Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on termine enfin les protecteurs avec le set numéro 70783 j'ai nommé donc le protecteur du feu qui est donc comme je disais le dernier des 6 protecteurs dont on va parler en vidéo pour ce début d'année en tous les cas et la boîte comme je le dis à chaque fois c'est une boîte qui ressemble assez au concept qu'on a eu avec les speeders en début et milieu d'année 2014 et c'est plutôt sympa, moi j'aime bien le principe en tous les cas vu que vous pouvez les aplatir sans les abîmer c'est à dire que si vous coupez tous les morceaux de scotch, enfin de ruban et d'hésif je devrais dire, vous pouvez l'aplatir entièrement ce qui vous fait gagner énormément de place donc voilà pour ce qui est de la boîte à l'arrière on va retrouver les informations habituelles donc le fait de pouvoir retirer le masque en appuyant sur l'arrière de la tête le fait de pouvoir attacher un masque araignée donc le lanceur en rafale ainsi que votre masque en 1-1 et le combo avec Tahu, le maître du feu la boîte, on la dégage merci et donc on va parler du mode d'emploi donc mode d'emploi qui reprend un peu le même principe que celui du protecteur de la jungle c'est à dire qu'on tronque un peu l'image pour pouvoir avoir un gros plan sur le protecteur du feu qui d'ailleurs tire sur une araignée mais derrière il y en a une autre qui apparaît donc il a intérêt à faire attention à ses miches donc on a la BD avec Tahu et le protecteur du feu qui d'ailleurs n'est pas indiqué à l'arrière de la boîte parce que bon, c'est quand même pas très vendeur de mettre le protecteur du feu qui se fait contrôler en deux cases quoi ensuite on a 27 étapes donc je pensais que c'était le protecteur de la glace le plus long mais non, apparemment non la liste des pièces, je vais y arriver le poster que vous retrouverez à chaque fois le combo avec Tahu et enfin les 6 Toa présentés ensemble et la gagne donc ça, on va le mettre sur le côté et je vais pouvoir vous présenter les nouvelles pièces nouvelles pièces qui en tous les cas pour le protecteur du feu le protecteur du feu excusez-moi ne sont pas en grand nombre donc premièrement on va retrouver la tête comme sur le protecteur de la glace donc le même système d'éjection comme ça avec le cerveau qui est placé donc sur pivot le ball joint comme ceci enfin le ball cup je devrais dire et les attaches sur les côtés voilà pour pouvoir placer le masque ensuite on va retrouver aussi notre armure en un seul exemplaire donc sur le protecteur du feu en argenté encore une fois vu que les protecteurs n'ont pas doré sur eux voilà donc vous la connaissez maintenant je pense ensuite on va retrouver donc le lanceur en rafale le fameux donc qui constitue de deux pièces qu'on ne peut pas vraiment séparer avec les sites non voilà donc vous aurez remarqué ils sont en transnénon orange on va retrouver aussi la pâte d'araignée que vous connaissez elle est disponible dans quasiment tous les sets de la gamme sauf Lord of Skull Spider le meilleur quoi et ensuite les masques donc on a notre masque des araignées qui est très sympathique ma couleur préférée comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et enfin bien entendu le masque du protecteur du feu lui-même qui est très sympathique qui reprend bien l'élément encore une fois même si j'aurais préféré du trans orange ça aurait mieux rendu avec son schéma de couleur générale enfin sinon vraiment très sympathique moi j'aime bien en tous les cas il rend plutôt cool donc comme vous avez pu le constater le protecteur du feu c'est quand même pas celui qui a le plus de pièces nouvelles à proprement parler par contre il a quand même quelques pièces intéressantes et on va voir ça lors de la construction donc on va rapidement j'aurais dû le faire hors caméra ça vu que c'est pas très intéressant donc on a déjà notre araignée voilà et on va faire un focus sur le plan en arrière large voilà et donc comme vous pouvez le voir cette fois-ci le protecteur du feu tout comme le protecteur de la terre ne possède pas un squelette entièrement complété comme ceci vu qu'on a aussi cet assemblage ici présent donc pièce qu'on a déjà vue sur le protecteur de la glace et qui est assez connue quand même maintenant donc qui forme une sorte de V avec les pattes qui repartent en arrière donc cet ensemble là on va pouvoir l'attacher dans le dos du protecteur de cette manière là comme ceci donc direction tout de même que c'est bon j'ai un vieux dos non c'est bon j'aime bien aussi quand il tient le port donc vous remarquerez entre autres les deux mains trans orange ce qui est alors j'aime bien quand ça ne fait pas des conneries voilà ce qui est quand même assez rare pour être noté je pense vu qu'elles sont apparues que dans 2-7 je crois si je ne vous dis pas de bêtises c'est les mains qui sont disponibles uniquement dans les chimins de cette année enfin de l'année 2014 je devrais dire donc bon on va placer donc nos armures et d'ailleurs je vais placer la tête tout de suite voilà on va placer nos armures donc comme je le disais sur le protecteur donc sur les bras et les jambes on retrouve exactement les mêmes armures en transnée en orange et vous commencez à comprendre je pense pourquoi je vous parlais du transnée en orange sur le masque et sur les beaux jeunes des bras enfin ce qui devrait être les bras de base on place ces pièces là on va les laisser ouvertes vu que notre seul rajout d'armure à proprement parler donc celui-ci va venir se placer sur le torse cachant la seule pièce rouge pratiquement entièrement donc on peut l'avoir encore un petit peu à travers l'armure mais sinon c'est quand même assez basique quoi et donc on a notre torse qui est complet ainsi que pratiquement notre protecteur vu que la seule chose qu'il nous reste à faire c'est placer le masque comme ceci et donc encore une fois vous remarquerez que le protecteur du feu pardon excusez-moi ne possède pas de coude et ce sera un peu plus embêtant que le protecteur de la glace étant donné que moi je trouve perso que les proportions ne sont pas géniales premièrement et en plus contrairement au protecteur de la glace qui lui était plus quand même on va dire pas j'ai pas envie de dire articulé mais les articulations étaient plus adaptées pas plus adaptées mais en tous les cas plus adaptées que lui à son mode de combat je vous avouerai que je suis un petit peu déçu de ce manque de coude pour le coup vu que non seulement ça casse les proportions mais en plus ça empêche les articulations c'est un peu bof quand même mais bon on va faire un petit turnaround donc comme vous pouvez le voir il est quand même assez épais contrairement aux autres protecteurs à l'arrière ça reste plutôt propre même si c'est du technique et voilà donc pour ce qui est des armes elles sont toutes basiques vous avez ces pièces là donc rattachées alors donc les pièces de feu rattachées à une pièce qui fait un coude et une pièce comme ceci que vous connaissez tous et en fait on en met une dans chaque main et pour moi alors moi en tous les cas j'appelle ça comme ça ça représente des sortes de tombes phares ou des lames inversées peu importe comment vous les appelez moi j'aime bien les appeler des tombes phares perso je trouve que ça marche plutôt bien même si c'est probablement pas de toute manière la désignation qu'on leur donnerait de base en tous les cas pour ce qui est du lanceur il est intégré un peu à la même manière que Nuparu et Nika donc d'ailleurs ça fait deux revues que je parle de Nuparu de suite en plus il a de la chance ce petit choupille donc on prend le lanceur on vient l'attacher à cet ensemble là donc on retrouve exactement la même pièce que sur le protecteur de la glace une pièce coudée un connecteur un ball joint et une micro-amérouble et ensuite on vient installer le système de lancement donc on place nos petits écrous je vais y arriver vous remarquerez que ce n'est pas les mêmes écrous que sur les autres protecteurs et donc on a ceci et bien entendu vous pouvez tirer voilà en pivotant la partie centrale et donc ça ça vient se placer sur le trou circulaire qu'on a sur l'épaule gauche vous pouvez le placer sur l'épaule droite en soi ça ne change rien mais par contre c'est fait exprès pour être placé sur l'épaule gauche donc au niveau des articulations on va avoir un ball joint libre de chaque côté vous avez un pivot et un ball joint donc sur le lanceur j'ai gardé les articulations pour maintenant vu que justement le lanceur fait partie des articulations vous avez ce pivot au niveau du coude avec un petit peu de jeu mais là il est moins utile je trouve perso mis à part pour lui donner une pose un peu plus on va dire entre guillemets dynamique la tête est sur ball joint elle est un peu limitée en avant c'est le problème des nouveaux masques un petit peu limité en avant et en arrière vous voyez je ne fais que le retirer on peut ouais bon écoutez on peut pivoter sur les côtés je ne sais pas pourquoi il n'a pas envie de tenir aujourd'hui on peut monter la jambe sans problème elle est libre il n'y a pas de soucis 80 degrés de pivot et le pied est libre il n'y a pas de problème non plus sachant que je m'attendais à ce que les cuisses me dérangent pas mal mais au final même pas enfin franchement c'est beaucoup moins beaucoup moins dérangeant que ce que je pensais au premier abord donc au niveau des fonctionnalités vous avez déjà pu le voir le masque s'éjecte et une fois que le masque est éjecté on peut prendre l'araignée et la placer donc sur le visage du protecteur pour donner un rendu très très flippant particulièrement parce que les couleurs ne marchent pas du tout de base ensemble ce qui donne un aspect très on va dire très dérangeant donc c'est plutôt cool j'aime bien l'idée perso parce qu'il n'y a pas besoin que les couleurs marchent tout le temps ensemble pour que ce soit efficace bien entendu des fois une disparité marche aussi bien qu'une homogénéité et donc on va pouvoir lui donner une petite pause quand même et puis terminer quand même cette vidéo c'est vraiment difficile de le poser ce personnage quand même parce qu'à cause de ses bras trop courts il ne rend pas forcément bien avec cet onfa est-ce que la pause rend bien la caméra ou c'est juste moi qui bon ça va ça va passer en tous les cas allez allez merci hop et donc le protecteur du feu pour moi en tous les cas c'est le protecteur qui est on va dire le moins bon des six pour deux raisons principalement alors déjà premièrement il n'a pas beaucoup de nouvelles pièces il a des pièces intéressantes mais il n'en a pas beaucoup de proprement nouvelles ou exclusives à son set on va dire et deuxièmement moi il y a quelque chose qui me gêne tout particulièrement c'est vraiment ses coudes parce que le schéma de couleurs c'est plus on va dire un parti pris c'est quelque chose de on va dire de particulier certes parce que vous allez avoir du noir du orange transparent partout et là par contre du rouge est un peu sur le corps et de l'argenté donc sur ce corps qui est présent que sur le corps d'ailleurs mais le coût des articulations moi personnellement je trouve quand même que c'est un peu gros dans la mesure où franchement il y avait moyen de faire autrement alors certes c'est pas simple ça j'ai essayé personnellement de faire plusieurs choses différentes j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui me convenait mais perso j'aurais pas laissé un set comme ça dans la mesure où pour moi avec les tombes phares en tous les cas il manque cruellement d'articulation parce que vraiment pour lui donner de bonnes pauses il faut se réveiller tôt moi je vous le dis c'est vraiment pas simple du tout donc c'est un peu dommage parce qu'il est assez frustrant moi je trouve à articuler contrairement aux autres protecteurs qui sont vraiment un vrai bonheur donc c'est un peu dommage je trouve par contre au niveau de ce qui est bien très clairement le torse c'est vraiment très cool et d'ailleurs la preuve ils l'ont même repris pour les designs en vidéo de Ekimu et Makuta et franchement ouais non il rend du tonnerre au niveau des jambes je suis pas déçu je pensais que ce serait pire mais franchement ça passe le lanceur sur l'épaule ça va ça passe c'est pas génial non plus mais c'est cool et bon le masque rend bien même si comme je disais j'aurais préféré du trans orange vu que la seule autre partie où on trouve du trans jaune ça va être les tombes fin en eux-mêmes avec des pièces qui étaient déjà sorties de toute manière donc franchement je trouve quand même que ça aurait été mieux de l'adapter aux couleurs de son armure plutôt que j'aimerais bien que tu te tiennes s'il te plaît merci aux couleurs de son armure plutôt que les couleurs de son de ses armes mais bon bref enfin en tous les cas moi je vais pas vous donner dire si je vous le recommande ou pas je pense que c'est plus à vous de décider pour le coup si vous voulez vérifier les revues photos que j'ai fait grâce à Bionifix étant donné que c'est eux qui m'ont prêté les 7 pour faire les revues n'hésitez pas à passer sur Bionifix dans la section actualité et nous on se retrouve je l'espère très bientôt pour de nouvelles vidéos avec les maîtres et aussi Lord of Skullspider voilà allez à plus tard à plus tard à plus tard